Il ne faut surtout pas que tu bouges, d'accord ? Hop, c'est bon. Il y a une volonté de Madame la Préfète, relayée par le service départemental d'incendie de secours, d'aller à la rencontre de la population. Au niveau rural ou au niveau périurbain, pour aller vraiment proposer l'offre de vaccination à l'ensemble de la population, et ce, dans tous les quartiers et dans tous les lieux. Durant la période estivale, on se rend compte qu'il y a des difficultés au niveau du personnel pour armer les différents centres de vaccination. Donc le choix a été de faire ce centre de vaccination mobile qui, lui, va à la rencontre et qui va sur l'ensemble des secteurs et sur l'ensemble des cantons du département de l'Oise. Sur la première semaine, il y a eu 538 personnes qui se sont fait vacciner sur une semaine pour une capacité maximale de 600 personnes. Donc ce qui veut dire que globalement, il y a quand même une bonne réponse de la part de la population. Voilà Madame, les 15 minutes se sont écoulées, donc je vais vous libérer. Donc là, je vais vous donner le certificat du QR code qui va vous permettre d'avoir le pass européen. J'ai hésité, puis comme j'ai vu des gens qui sont vaccinés, puis je dis, j'y vais. De toute façon, on fait bien des vaccins, on fait bien des piqûres. Pourquoi pas pour le Covid ? Par contre, j'ai vraiment hésité au début, j'avais peur. Puis ma famille est à Paris, si je ne peux pas voir mes petits-neveux, nièces ou ma famille, ça ne m'intéresse pas. Comme je suis veuve, alors ça ne m'intéresse pas de rester seule. J'ai fait aussi pour me protéger à mon âge, parce que je fais de l'asthme. Puis ma famille, puis les gens que je côtoie. Et je ne comprends pas que les gens ne viennent pas. Pourtant, je lui dis, mais faites-le, je vais le faire. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, je ne vais pas les emmener pour la peau des fesses. Voilà madame, et là je vous libère. Et moi, je remercie les sapeurs-pompiers d'être venus, parce que ça rassure encore plus. C'est gentil, merci beaucoup. Bonne journée, bon courage. Au revoir madame. Au revoir. De temps en temps, ils nous posent des questions, savoir des effets indésirables, si ce qu'ils entendent dans les médias, c'est vrai ou pas vrai. Savoir si, pour les enfants par exemple, s'ils sont vaccinés, ce qu'on peut faire, par rapport aux écoles, aux gens enceintes. Le problème, c'est qu'on n'a plus le choix maintenant. Il faut se faire vacciner. Il y a une nouvelle épidémie qui arrive et que c'est important qu'on se fasse vacciner. Quand vraiment ils ont des doutes ou qu'ils ne savent pas s'ils ont eu le Covid, on a des possibilités de faire des trônes, c'est-à-dire on pique le bout du doigt et on vérifie s'ils n'ont pas des anticorps. S'ils ont des anticorps, c'est qu'ils l'ont déjà eu. Donc déjà, ils n'ont qu'une injection. Je n'étais pas encore vaccinée, donc je suis venue, mais je tiens à préciser que je suis venue par obligation parce qu'on ne peut plus rentrer nulle part. Mais je n'étais pas pour faire le vaccin. J'aurais préféré, c'est sûr, qu'on explique davantage, qu'on me dise vraiment les risques encourus parce qu'on est un petit peu dans le flou. Bon, il y a aussi, il faut avouer, la peur quand même d'attraper le Covid important parce que j'ai quand même 68 ans. Bon, quelque part, c'est quand même un petit soulagement. Je l'ai fait. J'ai franchi le pas, c'était un petit peu la peur aussi. Enfin, maintenant, voir, j'espère qu'il n'y aura pas de suite. Est-ce que tu as des questions ? Non. Est-ce que tu veux... Tu n'as rien à dire ? Ça ne te stresse pas ? Tu sais pourquoi tu le fais ? Ce qui m'a poussé à franchir le pas, c'est par rapport à mes enfants, comme je le disais tout à l'heure. Vu qu'à la rentrée, s'ils ne sont pas vaccinés, les collégiens et lycéens feront l'école en distanciel. Et les vaccinés seront en présentiel. Du coup, avec le premier, deuxième confinement, je me suis rendu compte qu'en distanciel, ce n'était pas trop ça. Donc, j'ai été obligée de le faire. Et moi, je l'ai fait par rapport à eux. C'est pour les accompagner dans cette incertitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada